Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Erika Preizig qui est avec nous, qui va répondre à nos questions sur le suicide assisté en Suisse. Merci Erika et bonjour Erika. Je vous laisse vous présenter en quelques mots sur ce que vous faites en Suisse avec LifeCircle. Bonjour Jonathan et tous, merci pour avoir la possibilité de parler un peu de comment ça se passe en Suisse. Les mots assistés, LifeCircle est une organisation qui a été fondue en 2011 et j'ai beaucoup d'expérience avec les mots assistés, aussi avec les soins palliatifs. Dans ma vie, j'ai travaillé beaucoup pour les soins palliatifs et j'ai vu qu'il y a même avec la bonne médecine palliative des morts qui sont très difficiles et que la mort assistée, c'est une possibilité qui devrait être acceptée de même. Parce que vous êtes médecin, Erika, on peut le rappeler. Oui, je suis généraliste, je suis médecin depuis 35 ans. Alors les premiers 21 ans, j'ai travaillé uniquement avec les soins palliatifs. Mes patients meurent à la maison, presque 100%, c'est ce qu'ils veulent. Mais pour les derniers 12 ans, maintenant, j'ai pu ne pas seulement faire les soins palliatifs, mais aussi leur donner la possibilité de choisir à la fin de vie, si la souffrance est intolérable, malgré les bonnes soins palliatifs, ils peuvent choisir la mort assistée à la maison. Et c'est très bien, je pense que c'est très bien. Et si vous deviez expliquer ce qu'est le suicide assisté ? Alors le suicide assisté, c'est que je donne aux patients la possibilité de mourir en sécurité et 100% sans souffrance. C'est-à-dire, j'ai le droit de mettre la perfusion avec l'eau saline, solution physiologique. Le patient pratique à ouvrir la perfusion elle-même, parce qu'en Suisse, c'est seulement accepter de faire la mort assistée, pas l'euthanasie. Je n'ai pas le droit d'injecter une potion létale ou donner une potion létale au patient. Mais j'ai le droit de faire la mort assistée. C'est-à-dire, la personne pratique à ouvrir la perfusion elle-même, elle doit ouvrir elle-même d'après la loi Suisse. Quand elle sait comment faire, on ferme la perfusion, on met le produit, on met dans la poche de la perfusion. Et après ça, on fait un petit film pour prouver que la personne a fait elle-même et que la personne savait ce qui va se passer si elle ouvre la perfusion. C'est aussi pour prouver aux procureurs, à la police, les gens qui viennent contrôler, que c'était d'après la loi Suisse. C'est très important pour nous. Quand la personne ouvre la perfusion elle-même, ça dure 30 secondes. elle se fait une anesthésie, elle tombe dans une anesthésie très profonde et entre à peu près trois minutes, elle est morte. Avec un arrêt cardiaque. Oui, 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 c'est ça. Et comment ça se passe concrètement ? C'est-à-dire, un Français, par exemple, qui souhaiterait bénéficier d'un suicide assisté en Suisse, comment aujourd'hui ça doit se passer ? Alors, la personne qui a le désir de mourir doit envoyer à l'association de Life Circle une lettre personnelle expliquant pourquoi on veut mourir, de quoi on souffre, une petite biographie expliquant si la femme y est informée, ce qu'elle a fait dans la vie, puis deux, trois lettres de médecins traitants pour nous devons prouver que la personne vraiment a une maladie. Et on va s'échanger par téléphone, par Skype, par e-mail. Et normalement, entre la lettre personnelle et l'adhésion à l'organisation Life Circle, jusqu'à la mort assistée, ça dure entre un mois, plusieurs mois, plusieurs années, c'est ce qu'on veut le plus. Des gens qui envoient tout ça reçoivent le feu vert ou non. Si le feu vert est donné, le feu vert reste actif jusqu'à la mort. Alors ça ne s'éteint jamais. Et deux tiers des gens qui ont le feu vert ne viennent jamais à la mort assistée, mais ils vivent beaucoup mieux, ils peuvent supporter la souffrance beaucoup mieux parce qu'ils ont la porte ouverte. Ils savent si c'est très très grave, je peux aller en Suisse. Et je dis encore une fois, la solution de venir en Suisse, ce n'est pas la bonne chose. Si je peux donner la mort assistée à un Suisse, à la maison, avec la famille, sans payer beaucoup d'argent, sans voyage horrible dans une condition où on ne devrait pas voyager, ça serait beaucoup mieux. Alors il faut avoir la légalisation dans tous les pays, en France, afin que nous n'avons pas les gens, les touristes de suicide. C'est affreux. Cette légalisation n'existe pas encore en France, Érica. Et pour aller en Suisse, ça a un coût. On parle souvent à l'ADNB d'une inégalité financière parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir payer pour aller en Suisse et celles qui ne peuvent pas. Pour démystifier un peu tout ça, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi c'est payant aujourd'hui en Suisse ? Même en Suisse, les caisses de maladie ne payent pas pour la mort assistée. C'est-à-dire pour les Suisses, ça coûte 4 500 francs parce qu'ils peuvent le faire à la maison et les choses de funérailles, ce n'est pas compris pour les Suisses. Pour les étrangers, ça coûte 10 000 euros. C'est incroyable, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer cette somme. Et on a vu que pour toute mort assistée ou pour un étranger, il y a inclus la crémation, le transport du corps au crématoire, le cercueil, l'urne, renvoyer l'urne, tous les travaux pour avoir le certificat international de mort, de décès. C'est très, très compliqué. C'est tout compris dans le prix total. Mais à la fin, on a aussi le choix d'être retransporté dans le cercueil, mais ça, ce n'est pas compris. Alors, ça, c'est encore un coup supplémentaire. C'est difficile. Alors, si on fait la mort assistée pour un étranger, normalement, ça utilise entre 9 000 et 9 500 francs. Euro. Euro. La même chose. C'est-à-dire, avec chaque mort assistée, on a un tout petit peu d'argent qui reste sur la fondation. Des fois, on reçoit aussi des dons. C'est-à-dire, la fondation a la possibilité de payer pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ça ne peut pas se passer qu'une personne à la souffrance intolérable n'ait pas d'argent et doit continuer à souffrir parce qu'il n'a pas d'argent. Alors, ils peuvent envoyer des preuves de ne pas avoir assez d'argent et la fondation Etern Spirit peut payer pour les gens, même les étrangers, qui n'ont pas d'argent. J'ai une dernière question pour vous, Erika. Vous parliez tout à l'heure des garde-fous qui existent avec la police, avec le médecin légiste, etc. Aujourd'hui, que répondriez-vous à ceux qui dénoncent des dérives qui peuvent exister en Suisse ? Moi aussi, comme médecin, j'ai peur des dérives. Toujours. Je ne veux pas que les gens meurent trop tôt. On a la permission de faire les morts assistés dans les maisons de retraite. Moi, j'avais très peur. Mais dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de gens qui sont très handicapés, très souffrants. Si on fait la morts assistés dans les maisons de retraite, ça va être la dérive. Il y a d'autres qui veulent aussi. On a fait beaucoup de morts assistés dans des maisons de retraite différentes. On n'a jamais, aucune fois, ni Life Circle, ni Exit, aucune fois eu une personne qui voulait aussi parce que l'autre personne a pu mourir en paix. Je n'ai pas vu de dérive du tout. en 13 ans que nous travaillons maintenant entre les morts assistés. La dérive, c'est aussi si une fille dit « Mais maman, tu sais combien ça coûte les maisons de retraite ? » « Tu vas mieux chez Mme Preissik ? » « Je veux vivre dans la petite maison que nous avons eue. » Et si tu vas dans la maison de retraite, « Ça coûte cher et tu vas devoir vendre la petite maison. » Ça, c'est aussi une dérive dont je crains beaucoup que ça prend place, mais ça ne prend pas place. Au contraire, les gens ne sont pas influencés par leurs proches de partir. Ils sont influencés, ils doivent se défendre fortement qu'ils ont le droit de le faire. La famille, je n'ai jamais vu qu'ils poussent vers l'amour assisté. Mais ils retirent. « Mais maman, tu ne dois pas encore le faire. Tu restes encore. Je vais t'aider. Mais non, je ne veux pas que tu m'aides. Je veux partir. C'est ma souffrance. C'est ma vie. » En Suisse, après chaque mort assisté, il faut appeler la police. Alors, un policier, deux policiers et un médecin légiste viennent pour contrôler si c'est bien après la loi suisse. et c'est après chaque mort assisté. Je pense que le contrôle après chaque mort assisté, c'est bien pour éviter les dérives. Si c'est vraiment nécessaire d'avoir le médecin légiste après chaque mort assisté, je pense que c'est trop. Et c'est pourquoi on fait le petit film. Entre pratiquant d'ouvrir la perfusion et mourir, on demande à la personne quelle est votre date de naissance, quel est votre nom, pourquoi vous êtes venu ici, est-ce que vous savez ce que va se passer si vous ouvrez la perfusion. Et ça montre que la personne a fait elle-même sachant ce que va se passer, qu'elle va mourir. qu'elle n'était pas sous pression. Ce petit film montre que la personne était lucide. Alors je pense que le médecin légiste, peut-être ça pourrait venir de temps en temps, mais pas chaque fois. Mais je suis contente qu'on fait le bon contrôle en Suisse, qu'on a des règles et qu'on évite des dérives. Merci beaucoup, Erika, pour ces mots humains, ces mots de solidarité et ces mots d'entraide. Merci à vous. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –